bonsoir à tous bienvenue dans le direct de canal 32 ravi de vous retrouver en compagnie de david mutel comme chaque lundi bonsoir david lundi sportif mathieu bonsoir exactement alors malgré votre déplacement à istre depuis trois les troyens n'ont pas forcément gagné mais on n'est pas revenu les mains vides un match nul d'istre très important ce sera donc le programme jt sport mais pas seulement on fera aussi la sociologie ce soir oui avec stéphane mery qui est sur notre plateau docteur en sociologie nous parlerons de son deuxième livre et puis bien sûr les invités on parlera le ski cyclisme et puis de tennis nos deux chroniqueurs non si bonsoir bienvenue dans votre journal des sports merci d'être de nouveau rendez vous sur canal 32 avec nous ce soir autour de cette table nos deux chroniqueurs sport alex doria et geoffrey corgneau avec eux nous parlerons à d'athlétisme et de cyclisme avec nous aussi à stéphane mery le président du tennis club de villeneaux qui sort son deuxième livre excellence sportive et scolarité de nouveaux enjeux pour la l'école primaire nous en reparlerons tout à l'heure mais pour l'instant regardez le sommaire de cette émission nous reviendrons une excellente deuxième place allez c'est l'heure de parler sociologie avec notre invité il est docteur en sociologie bien sûr mais aussi professeur de tennis et président du club de tennis de villeneaux c'est beaucoup d'étiquettes stéphane comment réussir effectivement david vous avez raison et en plus je viens d'avoir un doctorat en sciences éducation en 2011 ça suffit non je t'ai plus en tout cas c'est pour ça c'est l'objet du c'est l'objet du deuxième livre justement alors il y avait eu un premier livre déjà un filet et des sports donc un gros pavé c'est vrai un peu plus de un peu plus de 400 pages il y a toujours ce lien entre la sociologie et le sport pour oublier que vous êtes avant tout un sportif oui effectivement c'est ça qui me passionne quand on fait ça c'est avant tout une passion et effectivement si le premier livre s'était axé sur la sociologie le comportement le deuxième c'est plutôt axé sur les sciences de l'éducation et sur la sociologie alors qu'est ce qu'il nous apprend ce livre alors déjà il parle d'un constat l'âge de rentrer en compétition chez des chez les enfants se fait de plus en plus jeune c'est bon ou c'est pas bon c'est bon c'est bon si c'est bien encadré justement et c'est bon s'il ya une bonne conciliation avec l'école et justement c'est ce que avec la famille parce qu'il faut avec la famille le séparer de son environnement école famille entraîneur enfants c'est la réussite c'est la réussite évidemment mais là en ce moment on est face à un paradoxe justement le besoin chez les jeunes en primaire là je parle des jeunes en primaire pas ceux qui sont en collège de s'entraîner tous les jours et en même temps un devoir éthique de respecter le droit des enfants mais également d'avoir une scolarité efficace et là actuellement on ne l'a pas forcément alors j'ai étudié cet sport pour pour constater ça le foot versus tennis le hand versus gym et le volleyball squash et natation d'accord et alors ce qu'il en résulte c'est que dans le tennis et dans la gymnastique on a des jeunes qui se déscolarisent justement pour pouvoir s'entraîner d'accord c'est encourageant pour le sport mais c'est pas très important pour les études voilà alors justement j'essaye de montrer comment on pourrait concilier les études de front avec voilà notamment en aménageant des horaires comme c'est le cas d'ailleurs pour les sessions sportives en collège ou bien les pôles france et les pôles espoir toujours en collège et en lycée sauf que c'est pas mis en place ou très 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 peu pour le primaire s'il existe évidemment ces classes horaires aménagés pour la musique pour la danse pour théâtre pour le chant dans le primaire mais pas encore pour les sportifs d'accord et donc c'est tout à fait possible de mettre ça en place bien entendu c'est avant tout une volonté une volonté du ministère de l'éducation nationale et parallèlement et parallèlement aux autres pays comment se situe-t-on à ce niveau sans parler des anciens pays de l'est où les jeunes étaient très très tôt presque dans le berceau pour pour devenir de futurs champions les autres pays sont à peu près comme nous c'est à dire il ya un changement qui est en train de s'amorcer et c'est cette face qui est importante c'est cette face qu'il faut analyser c'est cette face il faut étudier pour que ça se fasse bien justement parce que de toute façon dans pratiquement tous les sports va y avoir un besoin de prendre les jeunes de plus en plus tôt face à la concurrence internationale d'accord voilà ça c'est là l'un des principaux quand je pourrais dire sujet qui ressort justement du livre ok alors je montre également à travers 27 familles 27 à travers 27 familles bien différentes j'imagine dans les couches de la société effectivement les couches de la société mais 27 familles uniquement dans la gym et dans le tennis ce que c'est là évidemment j'ai vu les or des des enfants qui étaient complètement déscolarisés en classe quelques ans en classe aménagée comment ces familles s'organisent alors il ya des choses complètement aberrantes évidemment il ya des enfants qui jouent au tennis tous les jours plusieurs fois par jour au tennis en gymnastique il ya d'autres d'autres enfants qui qui pratiquent le midi entre les cours et après les cours le soir tout au début justement mon envie de voir ça ça démarre sur un enfant de 9 ans qui était en cm1 à peu près cinq ans qui pratiquait le tennis il y avait 27 heures d'école et à côté il y avait 14h45 d'entraînement tennis par semaine plus huit heures de transport parce que les concrets sur les conseillers techniques régionaux avaient programmé ça donc là les sa rythme c'est un rythme infernal les parents ont refusé il y avait 543 kilomètres à faire toutes les semaines rien que pour les entraînements sans les compétitions malheureusement on n'a plus beaucoup de temps stéphane oui c'est un vaste sujet c'est effectivement mais je vous propose donc de d'acheter ce livre où peut-on se le procurer alors en librairie à la fnac oui commandant chapitre.com etc d'accord il était écrit par stéphane mery excellence sportive et scolarité ça peut vous donner une piste vous parents pour savoir comment orienter votre enfant ex doria peut nous en parler puisqu'il était au centre de formation de l'estac et donc il était séparé très jeune de ses parents et donc scolarisé d'une façon différente voilà pour cette fin de journal je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un autre journal d'espoir à très bientôt suite à cette intervention je fis quatre colloques sur le thème donc de ma thèse le thème du livre et je présenterai dans une prochaine vidéo le powerpoint qui me sert justement de support pour les présentations dans ces colloques merci à tous vous Sous-titrage ST' 501